Les vacances scolaires 2022-2023 sont terminées et depuis quelques semaines, élèves étudiants ont repris le chemin de l'école. Comment faciliter justement la transition ? Vacances-rentrées scolaires sans brusquer les enfants. Ainsi est libelé notre sujet du jour. Et pour en parler, Madame, Monsieur, nous recevons Monsieur Cédric Dalmeida Beningo. Il est coach éducatif, détecteur et révélateur de talents. Bienvenue téléspectateur de Cette Info et également bienvenue à vous. Merci, merci Madame Nadia. Comment vous allez ? Excellemment comme toujours. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir partagé. Après des mois de vacances, la rentrée scolaire peut être un défi pour les parents comme pour les enfants. Pourquoi est-il important de faire une transition en douceur ? Dites-nous tout. Tout à fait. Il est important de faire une transition en douceur. Pourquoi ? Parce que les enfants sont dans un état d'esprit de détente. Et lorsqu'on va passer à la rentrée scolaire, c'est-à-dire aux études, on sera beaucoup plus sérieux en guillemets. C'est ça. Donc, il faut tout doucement accompagner les enfants, d'où la nécessité de faire la transition. Alors, il y a des parents qui présentent la rentrée scolaire comme un temps où l'enfant doit absolument travailler, un temps où il n'y a plus de distraction. Est-ce que cette façon de présenter la rentrée scolaire aux enfants n'est pas un peu dure, n'est pas une occasion de les stresser à votre avis ? Tout dépend de l'environnement familial et du contexte familial. Donc, certaines attitudes des parents sont compréhensibles fonction du contexte familial dans lequel ils existent. Je ne donnerai pas d'avis en disant oui et non, je donnerai plutôt des conseils. C'est ça un peu mon rôle, mon conseil. Il serait plutôt plus intéressant de faire une transition paisible en mettant l'accent sur la communication. Et surtout, l'enfant est une personne et une personne a besoin d'un équilibre. Et cet équilibre va dans quoi ? Autant dans les activités extrascolaires que scolaires. Donc, on ne peut pas se concentrer uniquement sur le volet scolaire et académique. Il faut un tout pour la réussite de l'enfant. Oui, c'est vrai. Mais quand on parle de transition en douceur, ça demande quoi exactement ? Contrairement, transition en douceur, c'est quoi ? D'accord, c'est très simple. Première chose, la communication. Il faut parler avec l'enfant, comprendre son enfant, communiquer. Lui dire quoi ? Lui dire quoi, oui. Je vois, c'est assez pratique. Lui dire que dans deux, trois semaines, il va y avoir la rentrée, on va changer certaines habitudes, on va revenir à certaines habitudes. On va commencer, par exemple, de façon pratique à se coucher tôt et se réveiller un peu plus tôt. Pourquoi ? Parce que pendant les vacances, on se couche tard et les enfants se réveillent tard. Donc, on va leur dire, on va se coucher tôt et se réveiller un peu plus tôt de façon progressive et amener l'enfant à se responsabiliser là-dessus. Ça, c'est déjà un premier point. La deuxième chose également, il y a des activités. Souvent, pendant les vacances, les enfants sont scotchés à la télé ou dans des sorties. On va regarder moins la télé, on va faire moins de sorties, on va se mettre un peu plus à la lecture, à rester un peu plus aussi à la maison que plutôt de sortir. Donc, ce sont des éléments qui amènent à l'enfant commencer à savoir que les habitudes sont en train de changer. Pourquoi ? Parce qu'il y a la rentrée qui est en train d'arriver. Donc, il faut garder les bonnes habitudes pour pouvoir faire une rentrée réussie. D'accord. Mais ce que vous venez de dire, pardon, ça s'applique aux enfants qui n'ont pas encore commencé l'école. Et pour ceux qui sont déjà en plein dans la rentrée scolaire, qu'est-ce qu'ils devront faire exactement pour maintenir le thème douceur ? Et s'ils devront faire maintenir le thème douceur, il y a la notion d'autonomie qui va venir. Et puis, il y a un paramètre qui est important. Vous voyez, à l'école, il y a un emploi du temps. École. Oui. À la maison, il faut qu'on ait un emploi du temps maison. D'accord. C'est important, c'est la base. Fait comme l'école, écrit. C'est ça. De manière à ce que ça permet. Cela permet aussi aux parents de savoir, le parent peut être occupé, avoir des activités professionnelles qui lui prennent du temps, mais cela n'empêche pas d'avoir la communication. De 18h, est-ce que l'enfant est rentré ? De 18h à 19h, est-ce que l'enfant a fait l'activité prévue ? De 19h à temps, est-ce qu'il a mangé ? De 20h à temps, est-ce qu'il a fait ses devoirs et il part dormir ? Le parent sait que l'enfant a fait ceci, ceci, cela. Et ça facilite le travail à l'enfant. Ça permet aussi aux parents d'avoir un suivi, même à distance. Parce que le suivi ne se fait pas forcément en présentiel. Le suivi se fait surtout dans la communication, dans l'organisation. Donc, l'enfant avoir un emploi du temps maison est également important, qui s'adapte à l'emploi du temps scolaire. Et vous allez voir, l'enfant sera autonome et l'enfant sera responsable de façon progressive. D'accord. Et cet emploi du temps, elle permet aussi bien de discipliner l'enfant que les parents aussi, parce qu'on a quelque chose quand même qui nous permet de faire le suivi. Très bien. Oui, tout à fait. C'est bien ça. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de sommeil. Quand on est en vacances, les enfants vraiment se permettent de dormir tard et de se réveiller tard. Comment faire justement pendant la rentrée scolaire pour aider l'enfant à se réveiller tôt ? Comment l'aider dans ce processus-là ? Parce que ce n'est pas facile. L'enfant qui est habitué à se réveiller tard, comment l'amener à pouvoir se réveiller tôt pendant la rentrée scolaire ? Est-ce qu'il y a des astuces ? Je vais vous donner un exemple simple. Moi, par exemple, je suis père de deux enfants. D'accord. Ma fille, pendant les vacances scolaires, il faut connaître aussi ses enfants. C'est important. Il faut les connaître personnellement. Ma fille, pendant les vacances scolaires, se couche tard et se réveille tard. Le garçon se couche tard, il en se couche tôt et se réveille parfois un peu plus tard. Donc, pour leur amener à la transition scolaire, il faut leur faire comprendre. Il faut beaucoup de communication aux enfants. Vous assistez sur le... Oui, la communication est importante. La communication, surtout, entre les deux parents. Dans une famille classique, je ne parle pas de famille monoparentale, entre les deux parents, il faut que les parents aient le même discours. Ça, c'est important. Ça compte, vraiment ? Ça compte énormément. Sinon, l'enfant risque de jouer, de faire jouer les parents. Papa dira oui, maman dira non et ça va créer des tensions. Et dans les cas de famille monoparentale, il faut que le père ou la mère ait un peu plus d'autorité sur l'enfant. Parfois, c'est difficile entre les filles, entre les garçons. Et les garçons ? Non, les garçons et leur maman. Et leur maman. Parce que la maman a tendance, bon, c'est la maman. On connaît le rôle de la maman, mais il faut apporter de la fermeté. Donc, il faut comprendre l'enfant. Et fonction de l'enfant maintenant, être assez diplomate pour l'amener de façon progressive à lui dire, bon, c'est vrai, si l'enfant se réveille tard, c'est qu'il s'est couché tard. Parce que si l'enfant se couche à 20h ou 21h, il va se réveiller un peu plus tôt. Donc, supprimer certaines activités qui font pousser l'enfant à ce qu'il se couche tard. D'accord. Et qui va occasionner le fait qu'il se réveille tard. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord. Donc, c'est prendre des dispositions en amont pour pouvoir corriger cela. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure d'autorité parentale. Je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu sur ce point-là. Quand on parle d'autorité parentale pendant ces vacances scolaires, c'est-à-dire quoi exactement ? Est-ce que le parent, parce qu'il est parent de l'enfant, il devrait taper, hausser le temps quand il parle à l'enfant, lui donner des ordres ? Ou bien il y a une manière, une façon de se faire entendre et de se faire écouter ? Bon. Vous avez posé une question assez délicate. Taper peut arriver, mais positivement. D'accord. On ne va pas frapper de façon… On peut donner une petite tape. Je peux appeler ça taper. Une petite fessée au passage. Une petite fessée au passage. Mais faire comprendre à l'enfant que bon, là, il a dépassé les ordres. Je ne suis pas contre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, il y a des moments, vous savez, nos enfants, à un moment donné, ça reste encore des enfants. À un moment donné, il faut hausser le temps pour qu'ils voient la différence entre… Là, c'est papa ferme ou c'est maman ferme qui parle, et là, c'est l'ami de papa, c'est l'ami de son enfant, parce qu'il faut être des enfants et avec leurs parents, il y a certaines complicités. Je pense que c'est souvent, c'est l'ami et c'est le papa. On fait la différence. Il faut mettre… Parce que les enfants, vous n'oubliez pas jusqu'à 17, 18 ans, c'est souvent des éponges. C'est quoi les éponges ? C'est-à-dire qu'ils vont absorber tout ce qu'ils apprennent, ce qu'ils observent, à l'extérieur. Si l'enfant absorbe quelque chose de mauvais à l'extérieur, qu'il le reproduit à la maison, c'est tout à fait normal que le parent le recadre. Parce qu'à force de ne rien dire, ça s'enflamme, ça s'empile, et à un moment donné, le parent perd la main. Donc, faisons les choses en tenant compte du contexte culturel de la famille et du pays pour pouvoir permettre à l'enfant de le recadrer comme il faut, quand il faut, de hausser le temps quand il faut. C'est important, mais on n'ose pas le temps pour détruire l'enfant. On ose le temps pour l'amener à être responsable demain. Si l'enfant sort de chez soi, quand il sera à l'extérieur, quand je dis extérieur, c'est hors de la maison. Hors de la maison, à l'école par exemple ? À l'école par exemple, l'enfant est responsable. Souvent, lorsqu'on a des dérapages à l'école, c'est qu'il y a une démission des parents à la maison. Forcément ? Pas forcément, mais la plupart du temps. D'accord. Oui, la plupart du temps. Parce que les enfants vont chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas à la maison. Et souvent, ce que l'enfant va rechercher, c'est de l'attention, c'est de l'amour. Vous voyez ? Et il faut apprendre à communiquer, je reviens sur ce mot, pour pouvoir garder la captivité d'enfant. C'est-à-dire, garder son attention, garder cette proximité, que l'enfant fasse quelque chose qui est bon ou mauvais. Lorsque l'enfant vient vous le dire, vous saurez comment gérer cela pour créer cette complicité, pour créer cette confiance. Et vous serez un point fort de… comment je veux dire ça ? Un point de référence pour votre enfant. Faire la différence entre l'enfant et le papa et devenir son ami. C'est important. C'est créer cette complicité. Ça, c'est l'important. C'est-à-dire, en fonction des situations, il faut être parent, il faut être ami. Oui. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Je donne souvent l'exemple à certains parents. Moi, dans mon cas, pareil, bon, j'ai dit que dans mon cas, c'est normal. Bon, j'ai dit qu'il faut donner toujours des exemples. D'accord. Mes enfants, même si je me déplace souvent à l'étranger, lorsqu'ils doivent voir la télé, ils doivent m'appeler, ils demandent à la maman, on m'a demandé de demander à votre papa. Ils appellent, je vois le compteur si c'est oui ou non. Je dis non. Et vous voyez, l'enfant aurait pu aller voir la télé directement. D'accord. Mais comme ça a été institué depuis la base, c'est devenu en habitude. Dans d'autres familles, cela ne passerait pas. Vous voyez, donc tout part de la base. Donc, tout part de la maison. D'accord. Donc, c'est important pour les parents de mettre des balises, de discipliner les enfants, afin qu'ils puissent savoir que c'est une maison, il y a des règles, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, c'est bien ça. Comme dans toute maison. Oui, comme dans toute maison. Il faut des règles. S'il n'y a pas des règles, même dans tout pays, il y a des règles. Il faut respecter les règles, il faut respecter les procédures. Dans une maison, il faut mettre également des règles, ou permettre aux enfants de savoir ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. D'accord. Coach, nous sommes, c'est la rentrée scolaire, il y a certains enfants quand même qui changent d'établissement. Et pour ces enfants-là, ce n'est pas toujours évident. Il y a la peur, est-ce que, voilà, je serai à l'aise, est-ce que, comment le parent devrait faire pour accompagner cet enfant-là ? Et comment également le formateur qui reçoit l'enfant pour une nouvelle année, ou bien un enfant qui vient d'arriver dans l'école, devrait-il se comporter pour aider cet enfant-là à pouvoir avoir de bons résultats scolaires ? Merci.